Le HDR Bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traitera d'un sujet et d'une technique qui est en forte croissance en photographie et j'ai nommé le HDR ou le High Dynamic Range. C'est donc notre chronique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le HDR ou le High Dynamic Range? En fait, le HDR consiste à capturer une série d'images statiques, toutes du même sujet, de la même scène et du même point de vue à partir d'une caméra, mais avec chacune une valeur de lumière différente. On juxtapose ensuite ces images-là dans un logiciel et on va chercher les meilleures portions lumineuses de chacune de ces images-là pour ensuite scinder tout ça dans une seule et même image qui aura une place dynamique très étendue. La capture d'images en HDR nécessitera quelques incontournables, des accessoires qui seront nécessaires à avoir un HDR beaucoup plus facile à réaliser. La première chose qu'on devrait considérer, c'est un trépied stable et robuste. Ce trépied-là, gardant la caméra parfaitement stable, va s'assurer que chacune des images qui sont capturées vont être parfaitement alignées l'une dans l'autre. Deuxièmement, un déclencheur. Ma personnelle recommandation serait d'aller vers un déclencheur sans fil, puisqu'il n'y a aucune interaction avec la caméra, donc aucune chance de bouger. Le troisième, de la part de l'appareil photo, nécessairement, on va suggérer d'utiliser le mode bracketing. On verra qu'il y a une autre technique qu'on peut utiliser, mais le mode bracketing qui permet de capturer plusieurs images avec différentes valeurs lumineuses sera fort utile. Dernièrement, un logiciel. Le logiciel que je vous présenterai tout à l'heure, le Photomatix, en est un qui est superbe, facile à utiliser et relativement peu dispendieux. Une question qui m'est souvent demandée, est-ce qu'il est possible de faire du HDR en tenant l'appareil à main levée, en prenant une série d'images à main levée? Eh bien, en fait, on peut le faire, mais ça tient pratiquement du miracle pour avoir une image qui est parfaitement nette à la toute fin. Une fois que la caméra est sur le trépied, la technique consiste à aller placer l'appareil en mode bracketing. D'ailleurs, le mode bracketing peut être utilisé de trois images à neuf images, dépendant de la marque de la caméra et du modèle. Le plus populaire est trois, mais certaines caméras Nikon vont même aller jusqu'à neuf images, en passant par cinq, sept et neuf images. On va également y mettre un cran de lumière ou un stop d'écart entre chacune de ces photos, puisqu'on veut étendre au maximum la plage dynamique. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton bracketing dans le menu sélectionner bracketing et le tour est joué. Il ne nous reste qu'à utiliser le déclencheur et aller chercher notre série d'images. Pour les photographes qui s'en tiraient un petit peu la limite avec trois images seulement pour de la prise de vue bracketing, il existe évidemment une méthode alternative qui consiste à mettre l'appareil photo en mode manuel, prendre une première image qu'on considère comme étant moyenne, et ensuite, on va varier la vitesse soit en l'augmentant ou en la diminuant d'un cran chaque fois pour ainsi aller chercher des valeurs différentes de lumière. Soyez prudents lorsque vous allez changer votre vitesse puisqu'on ne veut pas bouger l'appareil pour garder les photos parfaitement alignées l'une dans l'autre. On se demande pourquoi on varie la vitesse plutôt que le diaphragme pour changer nos valeurs lumineuses. Tout simplement, en variant le diaphragme, on se trouve également à varier à chaque image la profondeur de champ, ce qui ne donnerait pas un résultat optimal. Une fois que nos images ont été capturées, il suffit de les importer à l'ordinateur et ensuite passer en mode logiciel. Alors, on va aller sélectionner tout d'abord nos images. Et je vais les ouvrir dans Photomatix. À noter, Photomatix, il est possible de l'utiliser autant en PC qu'en Mac. Le logiciel me demande si je veux générer un HDR. Et oui, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas mélanger des images et je ne veux pas juste ouvrir des fichiers. Mes fichiers sont déjà sélectionnés parce que je les avais transportés dans Photomatix. On me donne le choix d'aligner les images. Évidemment, il faut les aligner une dans l'autre. Et même ça, si on a pris un trépied, c'est important de le faire. Ensuite, on me demande de réduire les aborescences, réduire le bruit. On se donne les meilleures chances. On clique toutes les options ou à peu près. Et on génère notre image HDR. Notez que ça peut prendre de 3 à 4 minutes, puisque, dépendant de l'ordinateur et de la mémoire vive que vous avez à l'intérieur, surtout de la quantité d'images que vous allez générer en HDR, vous aurez un petit peu plus à patienter ou un petit peu moins. La première image qui apparaît sera simplement une génération de base du HDR. Mais en passant à la souris, en survolant l'image, on a un aperçu de ce que va ressembler notre HDR une fois qu'on va avoir fait l'étape de tone mapping, qui est absolument nécessaire d'ailleurs pour aller créer notre image HDR. Vous allez voir l'image apparaître avec des paramètres de base. Et voilà. Donc, cette photo est une génération à partir des paramètres de base qui sont déjà dans le logiciel. Il m'est permis d'utiliser toutes les différentes variables que j'utilise normalement pour aller soit éclaircir, soit sombrir l'image, soit étendre davantage ou limiter mon champ de lumière, en fait. Donc, la première étape consiste à aller sélectionner la puissance de l'effet qu'on veut donner. On peut passer d'un mode très, très, très souple, donc qui permet de donner une image qui est vraiment douce au niveau de la variation et même qui est près de ce que l'œil humain va voir, à une image complètement modifiée et je dirais qu'elle ressemble davantage à un cartoon, mais où l'écart dynamique ou ce qu'on appelle le dynamic range devient très, très important. Le logiciel nous permet aussi de peaufiner chacune de ces étapes-là et le logiciel doit donc rafraîchir une fois après l'autre et là, on peut même y créer une image complètement absurde qui ne ressemble en rien à ce que l'être humain verrait normalement, mais ça peut créer des résultats intéressants dans certaines images. Notez qu'on aura toujours la possibilité de modifier la luminosité dans la photo, soit en l'assombrissant, soit en l'éclaircissant. Des fois, c'est très subtil, le changement, vous allez voir, comme ceci, mais en même temps, on essaie de garder des valeurs un peu plus neutres. Moi, j'aime quand l'image ressemble à une image un peu plus réelle, un peu plus réaliste, donc je vais lui demander de me donner une génération un petit peu plus modeste de mon HDR. Ceci semble me plaire. Je pourrais ensuite modifier la température des couleurs, donc vers la gauche, on l'amène vers une température plus froide. Et si je vais, le bleu du ciel a d'ailleurs considérablement changé, mais je peux également réchauffer mes couleurs. Donc, il y a énormément de possibilités au travers du logiciel. On n'en fait qu'un petit survol aujourd'hui, mais sachez que vous avez beaucoup de possibilités. Plus il y a d'images, plus l'écart entre les très hautes lumières et les très basses lumières va être visible, perceptible, et plus ça va donner une image qui aura un écart dynamique ou un dynamic range important. Une fois qu'on est satisfait, en passant sur la lumière, on est capable d'ajuster le point, on va appeler le white point, qui va me permettre de donner une photo qui est beaucoup plus sombre ou beaucoup plus éclairée sur mon résultat final. Ah, ici c'est trop. Alors, comme ça, c'est bien, vous allez voir. Ça, ça me convient. Moi, c'est l'image que je vais aller chercher. Je vais peut-être lui en donner un petit peu plus pour aller chercher un peu plus de lumière dans les basses lumières ici. Je vais ensuite processer mon image et lui demander de me créer une image finale qui sera ma photo. Ensuite, je pourrais l'importer dans Photoshop si c'est nécessaire et je pourrais finalement finaliser l'image en une seule et même image. Et le tour est joué. C'est du HDR. Une fois l'image finale apparue, je vous suggère de la sauvegarder. Et moi, je préfère le fichier de type TIFF et pourquoi pas aller chercher du 16 bits à ce moment-là pour avoir un maximum de profondeur dans les couleurs. On va sauvegarder ça et ensuite, on pourra l'ouvrir via Photoshop ou votre logiciel de photoédition favori. En conclusion, la prise de vue en HDR nécessite qu'on investisse un peu de temps puisque les résultats sont vraiment fantastiques et au fond, ça donne des photos avec un look unique. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. D'ici là, je vous salue, mais surtout, je retourne à mes images en HDR. Sous-titrage ST' 501